Bonjour à tous et bienvenue à New York, nous sommes au pied des buildings de Manhattan et c'est dans ce décor de rêve que Jean-Pierre Dick a franchi la ligne d'arrivée de la Transat anglaise en 3ème position, un peu moins de 15h après Armel Leclerc, vainqueur chez les IMOCA. Jean-Pierre qui a parcouru en tout 3706000 et franchit cette fameuse ligne à 2h58 minutes entre fatigue, joie et émotion, il nous livre ses impressions, c'est parti. C'est une course difficile, on a été vraiment dans un univers très spartien, très dur, énormément de manoeuvres, il faut tenir le coup au niveau sommeil, au niveau physique, on est dans le dur et donc on arrive, il y a une satisfaction d'arrivée, un plaisir et il y a ce spectacle magnifique, ce matin Manhattan, le statut de la liberté, c'est extraordinaire de cette vision de cette ville qui juste se réveille, c'est fantastique. Le résultat est satisfaisant, une passe de 3ème, évidemment je vais chercher à faire mieux parce qu'on est tous des compétiteurs dans l'âme, mais à part ce front qui m'a déchiré une voile, globalement ça s'est bien passé, donc il y a plein d'éléments positifs à retirer de cette expérience, même si ça ne se termine pas par une victoire, mais quelque part c'est une victoire personnelle, donc ça c'est pas mal aussi. Le bateau est déjà en train de repartir, après un bref passage à Brooklyn, il va s'amarrer au pied de Manhattan, où l'équipe technique va se remettre rapidement au travail, puisque dans 15 jours, Jean-Pierre prendra le départ d'une nouvelle course, la New York les sables, et vous le croirez ou non, à peine le pied posé à terre, il disait déjà avoir hâte de repartir, et oui. J'ai hâte de retrouver la compétition dans 15 jours, ça m'a donné envie finalement cette course, le goût du large est encore là, le plaisir de naviguer est toujours là, et ça c'est important.